Alors là on est face à un exercice que j'affectionne particulièrement parce que je me souviens très bien de l'avoir eu en col en deuxième année de prépa, je m'en souviens bien. Bref, alors on nous donne la matrice A que voici, alors en fait vous n'avez que des zéros dans cette matrice là, sauf sur la diagonale, mais vous voyez attention, pas cette diagonale là, au niveau de cette diagonale là, qui sont remplies par lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'à lambda n, dans cet ordre là. Et vous avez pour tout outil qui appartient à 1n, lambda i qui est un scalaire, donc c'est-à-dire que tous ces lambdas en fait, ce sont des nombres, soit des réels, soit des complexes, on s'en fiche, mais attention, ils sont tous non nuls, ils sont tous différents de zéros. Ça c'est vrai pour tout outil qui appartient à 1n. Alors je n'ai peut-être pas précisé, mais n attention, c'est un entier supérieur ou égal à 2. Alors ensuite on pose x qui est égal à une matrice colonne, donc remplie de x1 jusqu'à xn, et y une matrice colonne elle aussi de y1 jusqu'à yn. Bon x et y, on en a quand même l'habitude, il n'y a pas trop de problème avec ça. C'est juste que la matrice A, on n'a pas vraiment l'habitude de cette matrice, et on est peut-être un peu flippé quand on ne l'a pas vu. Surtout qu'en plus, après, la question c'est écrire le système A fois x est égal à y, et le résoudre. On nous demande de résoudre le système qui vient de cette multiplication matricielle là, A fois x est égal à y. Donc d'abord vous avez A fois x est égal à y. Alors là il y a une chose qui est quand même assez sympa qui va se passer, c'est que de là jusque là, vous n'avez que des zéros dans la matrice de A. Donc on se souvient comment est-ce que ça se passe la multiplication matricielle, c'est on fait rentrer une baguette là dans les différents fours. Donc par exemple là y1 il va être égal au résultat qu'on va avoir de la multiplication de cette baguette là, de cette baguette x, qu'on va faire rentrer dans le premier four qui est ici. Sauf que si jamais vous faites rentrer cette baguette là de x dans le premier four qui est ici, vous allez obtenir 0 fois x1, c'est à dire 0, plus 0 fois x2, c'est à dire 0, etc, etc, plus 0 fois x indicé n-1, plus lambda 1 fois xn. Donc en fait qu'est-ce qui va vous rester tout simplement de la multiplication de cette ligne par cette colonne ? Il va tout simplement vous rester lambda 1 fois xn, vous voyez ce que je veux dire ? Tout le reste ça va s'annuler à cause des zéros qui sont là. Donc cette baguette dans ce four là, ça va vous ressortir lambda 1 fois xn est égal du coup à y1. Donc si on écrit notre système là, on va avoir lambda 1 fois xn est égal à y1. Alors ensuite au niveau de la deuxième ligne, qu'est-ce qui va se passer ? Donc au niveau de y2, on fait rentrer la baguette dans le deuxième four, vous allez avoir 0 fois x1, plus 0 fois x2, plus etc, plus etc, plus, alors attention, lambda 2 fois xn-1, là vous voyez que le xn-1 il va atterrir sur le lambda 2, ok c'est logique, et là le 0 lui il va atterrir sur le xn. Vous voyez il faut vraiment visualiser ce truc, vous prenez cette baguette là, vous la faites rentrer dans ce four là, il faut bien voir qui va être aligné avec qui. Le x1 il va tomber sur le 0, le x2 il va tomber aussi sur un 0, c'est le x indicé n-1 qui va tomber sur le lambda 2, ok ? Et le xn lui il va atterrir sur le 0. Donc vous allez trouver par cette multiplication de x dans ce deuxième four entre guillemets, vous allez trouver lambda 2 fois x indicé n-1 est égal à y2. Donc lambda 2 fois xn-1 est égal à y2. Et ça, ça va être la même chose pour toutes les lignes, donc par exemple juste après pour la troisième ligne, vous allez avoir lambda 3 x indicé n-2 est égal à y3, etc, etc. Donc on va aller comme ça jusqu'à lambda n fois x1, c'est logique, x1 il est ici, lambda n il est juste là. Vous pouvez même le visualiser comme ça, vous prenez la baguette, vous la faites rentrer ici, vous allez bien avoir x1 fois lambda n et tout le reste ça va être que des zéros. Lambda n fois x1 est égal à yn. Alors voilà, là on vient d'écrire le système qui est entre guillemets associé à cette multiplication matricielle, à cette équation matricielle plutôt. Alors qu'est-ce que ça veut dire que de résoudre un système ? Déjà, il faut bien, bien avoir en tête qui est l'inconnu, qui sont les inconnus. Lorsque vous faites une multiplication matricielle, lorsque vous êtes dans un système, c'est toujours x qui est l'inconnu, c'est x qui est l'inconnu. Y, ça n'est pas l'inconnu. Ce sont les coefficients qui sont dans x que l'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est les valeurs de x1, x2, x3 jusqu'à xn. Les coefficients de a, ils sont connus, enfin ils sont connus, ils sont fixés en tout cas. Vous voyez, ce sont des lambda i, ok, bon, ok, ce sont des lambda i, on n'a pas leur valeur exacte. Mais néanmoins, ce sont des scalaires qui sont d'ailleurs tous non nuls, ok, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux. Mais quand même, ce ne sont pas des inconnus. Les inconnus, ils sont dans x. Ce sont toujours les coefficients de x qui sont les inconnus. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est les x. On veut les x. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est x1 est égal à quelque chose. On veut que x2 est égal à quelque chose. On veut ça en fait, jusqu'à xn égale quelque chose. On veut vraiment les valeurs de x1, x2 jusqu'à xn. Qu'est-ce qu'on a de très envie de faire là ? Là, vous avez n lignes, ok. x1, bon, il est en bas, mais ce n'est pas très grave. Mais x1, regardez à quoi est-ce qu'il est égal ? x1, il va être égal à yn divisé par lambda n. Mais attention, est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Oui, on a le droit de faire ça, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Alors, je dis pourquoi ? Vous allez vous demander, mais on a tout à fait le droit de diviser par lambda n. Attention, lambda n doit être différent de zéro. On ne peut pas diviser par zéro. Sauf que, génial, c'est dans l'énoncé. Tous les lambda i sont différents de zéro. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait diviser dans cette équation-là par lambda n des deux côtés. Et vous allez bien sûr trouver que x1 est égal à yn divisé par lambda n. Mais ça, ça va être vrai pour toutes les lignes. Par exemple, xn, ça va être égal à y1 divisé par lambda 1. Et ça, c'est équivalent à dire que pour tout i qui appartient à 1n, lambda i x n moins i plus 1 est égal à yi. Regardez, c'est-à-dire que par exemple, pour 1, pour la valeur de 1, lorsque vous avez lambda 1, si vous remplacez i par 1, là-dedans, dans tout ça, vous allez bien trouver lambda 1 n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n, est égal à y1. C'est bien ce que vous avez ici. Pour i est égal à 2, ça fonctionne aussi. Là, vous allez avoir lambda indicé 2 fois x indicé n moins 2 plus 1, c'est-à-dire n moins 1, est égal à y2, etc. Jusqu'à i prend la valeur n, lambda n fois x indicé n moins n plus 1, c'est-à-dire x1 est égal à yn. Donc en gros, de façon générale, vous avez ça. Donc pour tout i qui appartient à 1n, x indicé n moins i plus 1 est égal à yi divisé par lambda i. Car, et là je le mets en rouge, car pour tout i qui appartient à 1n, eh bien les lambda i sont différents de 0. Ça c'est très 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 important que vous le soulignez, parce que sinon, là vous perdez quasiment la moitié des points, je pense. C'est vraiment, c'est l'argument clé, c'est ça. Parce que tout le truc, ça repose juste là-dessus. On peut avoir des solutions justes, et d'ailleurs il n'y en a qu'une seule de solution. Cette solution, c'est le n-u-plé yn divisé par lambda n, yn moins 1 divisé par lambda n, etc. Jusqu'à lambda n, pardon, jusqu'à yn divisé par lambda n. Mais ça, ça n'est vrai que parce que les lambda i sont tous différents de 0. Ils sont tous non nuls les lambda i. Donc il n'y a qu'une seule solution à ce système, et cette solution c'est un n-u-plé, c'est un n-u-plé. Et c'est quoi cette solution ? C'est yn divisé par lambda n, yn moins 1 divisé par lambda n moins 1, etc. Jusqu'à y1 divisé par lambda 1. Bah oui, pourquoi ? Nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de x1, x2, x3, jusqu'à etc. jusqu'à xn. Nous, ce qu'on cherche, c'est le ou les n-u-plé possibles qui sont solutions de S. Or, donc nous, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est là où les valeurs possibles de x1, x2, x3 jusqu'à xn. Sauf que x1, obligatoirement, il est égal à yn divisé par lambda n. C'est la valeur que je viens de mettre ici. Là, ça, c'est la valeur de x1. C'est le premier élément de mon n-u-plé, ok ? Donc ça, c'est x1, si vous voulez. Je vais l'écrire en vert. Ça, c'est x1. Ça, c'est la valeur de x1, ok ? Ensuite, là, on va voir la valeur de x2. La x2, là-dedans, dans le système, on le retrouvait juste à la ligne d'avant. C'est-à-dire qu'on avait lambda n-1 fois x2 est égal à yn-1. Donc x2, c'était bien yn-1 divisé par lambda n-1, etc., etc., jusqu'à xn. Là, vous voyez, ça, c'est la valeur de xn. Vous voyez bien que xn est égal à y1 divisé par lambda 1. Donc il n'y a pas de problème. Ce système n'a qu'une seule solution. C'est ce n-u-plé-là, donc x1, x2 jusqu'à xn, et où x1, x2 jusqu'à xn sont égaux à tout ça. C'est-à-dire que les x indicés n-i plus 1 sont égaux à yi divisé par lambda i. Alors, à vrai dire, ça, on aurait aussi très bien pu l'écrire d'une autre façon. On aurait très bien pu écrire que les xi sont tous égaux à y indicé n-i plus 1 divisé par lambda n-i plus 1. Je vous laisse vous convaincre de ça. Il suffit simplement d'intervertir, bien sûr, les indices. Et voilà pour cet exercice qui est très sympa et qui me rappelle quand même la prépa. C'était la belle époque. Merci. Merci.